bonjour bienvenue sur la méditation du matin j'ai un tout petit peu de retard j'ai des petits messages à répondre avant mon journée j'espère que vous allez rester avec moi je prends personne en direct je vois des fois il ya des demandes et quand je passe sur la méditation vous dire après si vous voulez voilà j'attends juste quelques instants que les personnes qui ont l'habitude de suivre ça le matin voit la notification bon je sais que parfois on la voit pas on voit pas cette notification ce matin il ya un rapport avec le bonheur sur cette méditation on continue notre cycle sur petit bambou je crie je continue toujours avec christophe andré je finis ce cycle là comme personne m'a proposé de vouloir faire autre chose sur petit bambou j'ai carine qui m'a demandé donc d'avoir un code quand je vais les recevoir pour avoir trois mois offert n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse si vous voulez méditer et découvrir toute l'application petit bambou j'ai pas les codes encore ils m'ont pas encore envoyé mais voilà je ne sais pas combien je vais en recevoir pour vous permettre d'en profiter sinon n'hésitez pas à me demander quand l'application petit bambou est gratuite pour télécharger pour une bonne partie des enseignements et des enseignements donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez il ya quelque chose que vous voulez tenter et puis vous n'arrivez pas y accéder et vous voulez avant de payer l'application peut-être voilà sinon vous aurez des codes donc pour pouvoir la découvrir pendant trois mois faudra juste me le dire pour que je vous les envoie il ya du monde ce matin j'espère que vous allez rester surtout et puis ça dure ce matin c'est 12 minutes comme hier il ya d'abord l'introduction et puis donc la méditation hier j'ai dû passer l'introduction parce que j'avais sa couper quand je passais sur le live donc on va voir ce matin je sais pas six heures à faire la même chose on verra bien voilà je vous fais pas plus attendre j'attends juste certaines personnes là myriam karine des têtes qu'on a l'habitude de voir mais comme je sais que vous recevez pas c'est ce qu'explique des fois yassin vous recevez pas forcément les des fois vous recevez l'unification des fois pas les fois sans les mystères d'instagram voilà on ne fait rien c'est comme ça j'ai pas vous faire attendre si vous avez d'autres choses à faire aujourd'hui j'espère en tout cas vous allez faire du sport n'hésitez pas à me poser peut-être une petite question sur le sport et puis vous avez plein plein de choses à faire déjà sur instagram vous n'avez pas d'excuses il ya après tout ce qui est sur ma chaîne youtube mais vous avez déjà une quantité de choses et je vous avais déjà montré comment trouver dans les playlists sur instagram vous allez dans les igtv puis vous trouvez tous les playlists tout est rangé en playlist donc vous avez déjà un tas de choses à faire et j'espère que vous allez avoir le temps de le faire et puis s'il ya les enfants j'ai toujours les grands-parents je ne sais pas comment vous êtes confinés prenez tout le monde avec chacun fera comme il peut voilà bon je vais chercher cette méditation donc si ça recoupe je reviens vous inquiétez pas c'est parfois donc l'introduction ne passe pas la première fois c'était passé hier nous on va voir surprise alors ça coupe donc c'est une méditation sur le partage du bonheur aujourd'hui donc j'ai passé l'introduction bienvenue dans l'exercice nous adoptons notre position assise dos droit épaules ouvertes pieds à plat mains posées sur les cuisses les yeux fermés nous offrons un moment de pleine conscience nous relions à notre expérience telle qu'elle est à cet instant accueillant et observant cette expérience instant après instant avec curiosité et bienveillance et nous prenons simplement conscience de notre respiration nous sommes vivants notre corps respire à son rythme nous vérifions simplement que notre posture lui permet de respirer au mieux si besoin nous pouvons ajuster doucement notre position notre assise percevant tout notre corps tout notre corps qui respire tranquillement que se passe-t-il de bon dans ma vie à cet instant ici et maintenant et bien et bien je respire je ressens j'entends j'entends je pense je suis en vie puis puis-je observer comment cette prise de conscience de ce qu'il y a de beau et de bon en ce moment dans ma vie se traduit dans mon expérience à cet instant maintenant puis-je prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps comment comment réagit mon corps lorsque je suis heureuse lorsque je suis heureuse puis-je prendre conscience de ce qui se passe dans mon souffle et observer et observer de quelle manière je ressens mon souffle dans les instants de bonheur prendre conscience de ce qui se passe dans mes pensées lors des instants de bonheur suivant mon souffle en pleine conscience imaginant qu'à chaque inspiration j'inspire toutes les bonnes choses de ma vie passées passées présentes futures je m'en nourris je m'en imprègne je m'en renforce imaginant imaginant qu'à chaque expiration je redonne une part de mon bonheur à d'autres personnes à mes proches aux personnes que j'aime aux personnes aux personnes qui m'entourent qui souffrent qui souffrent et qui en ont besoin à tous les humains à tous les humains et je leur redonne et je leur redonne même tout le bonheur possible à chaque expiration souhaitant de tout coeur que ces personnes puissent connaissent connaître elles aussi le bonheur autant qu'il est possible le préparant à les aider de mon mieux lorsque cet exercice aura pris fin en gardant au fond de moi la conscience de mes chances et le désir de les partager merci de m'avoir permis de vous accompagner dans ce travail sur le partage de nos chances de nos forces de l'énergie de nos bonheurs puissiez-vous dans les jours qui viennent être aussi heureuse et heureux que possible et rendre le monde un peu plus heureux tout autour de vous à bientôt j'espère et d'ici là n'oubliez pas prenez bien soin de vous et de vos proches voilà pour cette jolie méditation je crois que on en avait plus que besoin encore peut-être en ce moment je crois que chacun parfois même quand tout va bien pour les autres c'est compliqué je crois qu'en ce moment c'est un petit peu plus compliqué pour chacun donc c'était une méditation qui était sans doute bienvenue voilà j'espère en tout cas que vous allez pouvoir mettre en application ce que je disais peut-être hier déjà que j'avais compris maintenant c'est vrai qu'avant il y a longtemps ne méditant pas des fois en pensant aux gens qui méditent au moins ça sert à pas grand chose ce qu'ils font ça fait pas avancer le monde et maintenant j'ai compris que si Mathieu Ricard expliquait bien que ça fait vraiment avancer le monde de faire ça et que ça nous permet d'être peut-être plus apaisés sans en attendre comme Fabrice Mila il ne faut pas en attendre quelque chose on fait toujours quelque chose pour quelque chose pour la méditation on ne fait pas quelque chose en attendant quelque chose mais souvent ça arrive et du coup se rendre meilleur c'est rendre le monde meilleur aussi voilà n'hésitez pas à me poser quelques questions si vous le souhaitez là alors ah je vois qu'il y a des j'ai pas vu bonjour ça a arrêté de de défiler voilà et c'est Myriam là combien de temps va durer la séance à peu près merci ah oui excusez moi j'ai pas répondu parce que peut-être j'ai répondu par hasard parce que ça a arrêté de défiler ça s'est bloqué donc du coup je pensais plus personne rentrer sur la méditation Valérie gros bisous et bonne journée prends soin de toi ah ça c'est ma meilleure amie d'enfance Valérie gros gros bisous si tu es encore là oh bah non vous voyez il y a tout ça et ça ça n'a pas défilé j'avais Myriam merci elle arrive au bon moment voilà ça c'est Isa ça c'est Isa qui nous dit ça voilà je ne sais pas merci Denise merci Isabelle merci beaucoup Isabelle de m'avoir fait découvrir l'application ça c'est Scorpion Rose oh bah pourquoi ça n'a pas défilé et des fois les mystères d'Instagram Laurence merci c'est une première pour moi à la maison belle journée prenez soin de vous Amina tu étais là merci Isabelle si tu as des codes promo pour l'application petit bambou je suis preneuse je te remercie donc c'est Ségolène qui me dit ça alors donc pour l'application si Ségolène est encore là comme des fois vous savez les noms après je ne les retiens pas et j'écris puis je n'arrive pas à vous retrouver vous m'envoyez bien un message privé comme ça j'ai donc Karine donc j'aurai Ségolène comme ça je suis sûre de ne pas oublier puis là il suffit que je fasse quelque chose surtout je ne vous oublie pas donc Ségolène je t'invite à m'envoyer un message privé si tu es encore là sinon je vais essayer de retenir mais des fois à une lettre je me trompe c'est en avançant en soi Mireille nous dit c'est en avançant en soi que l'on peut arriver à toucher les autres peut-être oui c'est ça merci bisous merci 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 Mireille oui c'est ça je pense que vraiment c'est ça en avançant avec soi voilà en prenant un chemin parfois différent et ben qu'on arrive vraiment à faire avancer les autres et on le voit bien après tous ces militants ou vous savez cette femme je ne sais plus son nom qui embrasse les gens on voit ce que ça fait déménager des foules et il n'y a que bienveillance et dans l'ordre je n'aime pas trop dire ça salut Yasmine j'espère que tu vas bien tu n'es pas fatiguée et dans l'ordre des choses qu'on avait donc la bienveillance la compassion et l'amour altruisme qui nous aide à grandir et puis forcément qui aide on va aider les autres quelque part ça c'est une certitude voilà n'hésitez pas si vous avez quelque chose à me dire donc ceux qui veulent pour l'application petit bambou essayer pendant 3 mois salut Yasmine c'est à Isa Isa c'est Amma Amma voilà merci Isa voilà oui c'est ça c'est Amma et yes merci merci à toi et c'est vrai que Amma elle ne fait rien elle mais on paraît-il je n'ai jamais vécu cette expérience mais que quand elle nous fait bon maintenant je pense que ce ne sera pas possible en ce moment mais quand elle fait cette accolade quoi les gens ressentent beaucoup d'émotions c'est juste une accolade et pourtant elle rend service au monde en faisant ça par son aura voilà donc aujourd'hui il n'y aura pas vous avez plein plein de choses à faire donc pas d'excuses pour le sport vous pouvez refaire des méditations aussi vous en avez donc sur les différentes applications n'hésitez pas à me le demander et puis donc j'espère bien je pense que je vais arriver aussi à vous faire écouter celle de de Mathieu Ricard peut-être vous aurez d'autres suggestions à me faire aussi il y a une personne qui m'a envoyé un autre méditant à me faire entendre donc je pourrais aussi le faire n'hésitez pas voilà à partager et Amina ça fait tellement de bien de pouvoir partager de l'énergie positive du bonheur et de la joie avec les personnes que l'on aime oui c'est ça voilà et avec des personnes que l'on aime et puis comme ils disent souvent on avait vu avec Jonathan Neyman ou Mathieu Ricard d'essayer c'était la dernière méditation avec Jonathan Neyman de d'essayer de je vous l'avais partagé je crois d'ailleurs même sur Instagram parce que j'ai trouvé vraiment très belle de tous les êtres sans exception même ceux qui parfois on n'aime pas trop voilà et peut-être ça va faire aussi avancer le monde et puis comprendre des fois peut-être pourquoi on ne les aime pas je sais que c'est compliqué attendez voilà mais peut-être comprendre pourquoi on est réfractaire à ces personnes-là et pourquoi elles sont devenues comme ça voilà ça peut des fois être intéressant on le voit à put-à-part-é sur les serial killers souvent ils ont un passé qui est vraiment troublant et puis qu'on se dit peut-être qu'on serait devenu pareil avec un passé pareil voilà donc essayer de comprendre ça ne veut pas dire que ça va les guérir que ça va les rendre meilleurs mais essayer de comprendre et avec d'autres personnes aussi oui Amina voilà et puis donc pour le sport c'est pareil vous n'avez pas d'excuses il y a la chaîne YouTube mais pas que il y a tout à faire sur Instagram souvent vous aimez bien les courtes vidéos qu'on avait fait avec ma fille avec Léo avec ma fille Pauline donc voilà vous avez plein plein de choses à faire donc je souhaite moi je vais aller en cours privé ce matin jusqu'à 15h 15h30 donc je vous souhaite une très belle journée on a de la chance en plus il y a du soleil donc c'est vraiment génial donc peut-être vous pourrez aller un petit peu à l'extérieur de chez vous à plus ou moins un kilomètre voilà bye bye Laurence donc n'hésitez pas donc je vais couper le live si vous avez un petit truc à me dire comme j'ai un petit peu de temps n'hésitez pas à le faire des questions par rapport au sport ou la méditation ou autre chose ou mes petites brosses je n'en sais rien n'hésitez pas et puis proposez-moi comme j'aurai un peu plus de temps en ce moment belle journée Isabelle prends soin de toi merci Lucie à toi aussi Lucie belle journée Myriam belle journée à toi Myriam donc n'hésitez pas à me demander même si vous voulez un petit live pour discuter d'une chose ou d'une autre même si on n'est pas beaucoup moi j'ai une petite communauté mais c'est pas grave comme ça je pourrais bien répondre aux gens merci Isa et belle journée belle journée Amina donc n'hésitez pas si vous voulez que je faire un petit live et qu'on parle de quelque chose faites-moi vos propositions éventuellement et puis je répondrai comme ça à vos questions quitte à même prendre quelqu'un peut-être en direct quoi pour échanger voilà passez une bonne journée profitez j'espère que vous allez pouvoir sortir un peu pour profiter de ce temps merveilleux et puis et puis à demain donc demain c'est dimanche alors du coup je vais faire comme d'habitude voilà je mets le réveil maintenant mais donc il y aura la méditation c'est certain mais normalement je ne devrais pas bonjour j'ai accouché au mois d'avril ah alors j'attends encore j'attends alors encore et donc du coup je ne vais pas me coucher tard sûrement normalement et comme je trouve toujours des trucs à faire à 2h du matin donc normalement je ne vais pas me lever trop tard on va voir ça n'hésite pas est-il possible de faire des séances de sport type gainage oui alors ce qu'il faut faire d'abord si vous avez accouché au mois d'avril il faut d'abord bien faire sa rééducation du périnée par exemple le stomach vacuum vous pouvez le faire mais dès la table d'accouchement parce que ça permet de tout remonter au niveau des organes donc si vous n'avez pas d'hernie inguinal c'est la seule là je le dis toujours il vaut mieux demander un avis d'un médecin mais autrement c'est la seule contre-indication par contre ça aide beaucoup à remonter les organes donc c'est vraiment la seule chose qu'on peut faire dès qu'on vient d'accoucher stomach vacuum après les gainages il n'y a pas de soucis mais c'est toujours j'ai toujours la façon dont on va les faire si on fait un gainage mais même une personne qui n'aurait pas accouché au mois d'avril en donnant une poussée vers le bas comme souvent on le fait parce que accoucher par césarienne oui mais ça peut presser bon c'est déjà pour le périnée ça le protège plus mais bon souvent il faut le faire on n'a pas le choix on n'accouche pas césarienne mais en fait il y aurait quand même cette petite pression sur la cicatrice alors après il faut rouvrir les sensations au niveau de la cicatrice parce que ça a été coupé comme n'importe quelle cicatrice et très profondément donc forcément il y a des sensations parfois qui sont difficiles à revenir et justement dans le stomach vacuum je précise à chaque fois de retirer vers le haut et de recontracter les petits muscles mentalement qui sont juste au dessus du pubis donc souvent là où il y a les endroits de la césarienne et ça permet de remettre ça en place et c'est important parce que le petit tablier là qui se trouve juste donc on a le transverse et qui va sur les côtés où on trouve au dessus du pubis c'est ce qui va aider ensuite à vider vraiment correctement la vessie bonjour ma fille bonjour ma petite fille d'amour qui va aider à vider la vessie qui va aider à vider les intestins et donc c'est important parce que du coup on va éviter les pressions sur le périnée donc ça c'est bien aussi pour le stomach vacuum de faire ça et après les gainages sont bien mais même par rapport à la cicatrice si on fait un gainage en laissant faire les grands droits au lieu d'avoir un travail sur le périnée donc un travail d'allongement j'insiste souvent je ne vous dis pas les bras en pyramide parce que ça referme la posture mais une posture ouverte donc plutôt autoroute ou un désentonnoir ou avec le travail de la brique dans les coudes et bien il peut y avoir un écrasement mais ça va être aussi nocif pour quelqu'un qui vient d'accoucher qui a une césarienne qui a plus long terme quelqu'un qui n'a pas voilà qui n'a pas ça ou un monsieur même voilà il y aura des pressions sur la prostate donc voilà donc tout est bon à faire merci mais c'est vrai je n'ai pas encore fait de rééducation de périnée j'ai rendez-vous qu'au mois de décembre oui mais vraiment le stomach vacuum il n'y a pas besoin d'attendre il faut bien entendre comment il faut le faire là souvent c'est du coup avec une césarienne beaucoup moins nécessaire donc il y a plein de choses à faire et puis surtout sentir quand dans un saut on sent que ça pousse il ne faut pas le faire parce que il faut faire des choses avant pour bien rééduquer mais ne pas s'autoriser à le faire parce que ça fait des dégâts qui ne sont souvent pas immédiats mais à long terme qui vont le faire c'est une certitude et c'est vrai que la posture après va être importante plus la posture va être jolie on aura cette pression plus vous aurez les abdos de vos rêves voilà et puis après faire travailler les ligaments qui sont dans le ventre avec des extensions des choses comme ça pour éviter avec le fait en mesure des années l'apparition de la petite ptose parce que les ligaments il y a les muscles au dessus mais il y a les bonjour Nadia il y a aussi les ligaments qui tiennent les organes et si on a des jolis abdos au dessus mais que dedans on n'a pas travaillé sa posture ou les extensions tout va se casser la binette quand même donc les gens se retrouvent avec cette petite fameuse ptose que souvent les personnes en vieillissant connaissent qui n'est pas du tout normale mais plus dans nos civilisations à nous parce qu'on est trop souvent assis trop souvent dans le canapé donc ça c'est vraiment pas c'est nocif voilà j'espère avoir répondu à la question donc de toute façon il y a plein de vidéos sur ça sur Instagram mais le stomach vacuum pour moi ça reste les meilleurs abdos du monde et après à greffer avec d'autres choses Yasmine qui était là par exemple souvent puis de plus en plus dans mes élèves il y a un moment donné quand on travaille sur la lenteur elles finissent comme ça naturellement en petit stomach vacuum voilà et bien donc j'espère avoir répondu à la question et puis donc n'hésitez pas si vous voulez qu'il y ait un petit live sur différents n'hésitez pas à me proposer en message privé si vous voulez un petit live pour Gorène vous êtes extrêmement gentil merci pour oh c'est très merci beaucoup Gorène ça me fait vraiment plaisir du coup que tu prennes soin enfin vous prenez le soin de me le dire voilà mais n'hésitez pas si jamais on peut de toute façon ça rendra service à beaucoup de gens Gorène t'hésite pas donc je précise le thème Nadia je viens de découvrir la chaîne en cherchant des exos pour m'assouplir car je suis très raide et de la hanche droite impossible de me mettre en tailleur et j'en suis loin je vais m'abonner ah merci beaucoup merci Nadia mais vraiment la souplesse alors Gorène donc t'hésites pas ou je peux dire tu de me dire voilà on ouvre un live sur ce thème moi je proposerai et certainement que les gens même si vous êtes une dizaine moi ça me va bien même si vous êtes deux trois et que je peux répondre à votre question et Nadia effectivement d'accord mille merci je verrai ça de suite ok n'hésitez pas merci beaucoup Nadia et c'est vrai que la souplesse souvent les gens pensent que c'est une fatalité et ça ne l'est pas tu verras avec la et il faut arriver et j'espère Nadia que tu me dis bientôt et n'hésite pas pareil à me proposer un live que oui je peux tutoyer merci que tu que tu arriver que tu te mets en tailleur parce que c'est des fois il y a un problème de coccyx il faut faire replacer le coccyx aussi pour le tailleur il y a une grosse importance du coccyx et on pense pas c'est à l'intérieur mais c'est le coccyx il suffit qu'il y ait une chute sur le coccyx une déviation et du coup on peut pas petit à petit en vieillissant on peut plus se mettre en tailleur mais il peut juste avoir une raideur de la hanche droite ou gauche et il y a vraiment des choses à faire parce que c'est un c'est un bon signe de santé de santé et ça évite l'arthrose de s'installer oui j'espère et je veux bien un live et ben alors on peut faire soit soit un petit live explicatif comme ça soit écoute je n'ai pas dans l'absolu j'ai pas de thème précis encore pour le stretching de vendredi prochain donc éventuellement on peut faire si ça Nadia on peut faire un live je retiens l'idée je vais garder cette idée je la garde vraiment je la garde parce que j'ai pas de proposition encore et moi j'avais personnellement pas encore pensé à faire quelque chose donc le stretching de la semaine prochaine sera sur la hanche sur la mobilité de la hanche donc le live maintenant ils ont lieu sur Youtube mais c'est ouvert donc si tu as l'abonnement ce sera encore mieux et on pourra échanger même avant le live ou après le live et comme moi je vais pas être tenue je vais être tenue avec moins d'horaire donc je pourrais retourner la caméra et puis qu'on échange directement mais on va je veux bien un live aussi côté stomach vacuum oui et bien on pourra refaire ça aussi alors alors c'est expliqué autrement sur ma chaîne sur Instagram et sur ma chaîne Youtube mais du coup on pourra rouvrir un live mais sinon il y a déjà énormément de choses sur le stomach vacuum voilà ben Nadia oui tu t'abonnes merci beaucoup pour l'abonnement mais n'hésite pas à revenir vers moi je me permets de te tutoyer aussi et donc la semaine prochaine le stretching sera sur l'assouplissement de la hanche voilà on va vraiment garder ça les automassages qu'on pourra faire sur le donc ça n'hésitez pas à regarder aussi il y en a sur Instagram parce que ça aide énormément parce que si on sait quand on étire un muscle si on étire le muscle donc qui est à l'intérieur et quand on fait des massages on masse les fascias qui sont autour donc ça entoure en fait le muscle et donc si vous avez voyez une petite canote comme ça par dessus et dedans on veut étirer et dessus c'est raide et bien ça ne va pas se passer on va mettre trop de temps donc du coup il faut absolument masser les fascias pour avancer plus facilement sur les raideurs comme sur les douleurs donc les mobilités donc d'ici peut-être vous avez déjà des choses à la maison mais il ne faut pas grand chose pour se masser mais il y a des trucs comme le roller une boule donc tout ça vous trouvez chez Sidi d'accord mais moi je suis à Nancy une fois le confinement fini je pourrais venir chez vous ah oui avec grand plaisir ah bah oui ah oui sur Nancy c'est vraiment mon fils fait ses études à Nancy et il est en école de commerce avec grand plaisir et puis des fois il suffit même s'il y a la chaîne YouTube moi j'ai beaucoup d'élèves même à Metz qui font les deux parce que certains peuvent venir quand ils veulent puis d'autres le métier les enfants la vie de famille ne le permet pas donc et puis des fois de mettre quelques séances comme ça en route ça permet vraiment ce que certains font à distance aussi deux trois séances comme ça et puis chez nous autrement donc il y a les cours privés mais il y a aussi tout ce qui est cours tatami où on échange un petit peu avec les autres et ça permet de faire un cours semi privé qui est très abordable en tarif et puis il y a des cartes à la séance on peut venir à la séance enfin chez nous il y a toutes les possibilités suivant parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de loin du Luxembourg donc il y a toute possibilité et si on peut le faire en vrai des fois c'est beaucoup mieux on peut pas toujours le faire mais c'est beaucoup mieux voilà bon bah merci beaucoup pour cet échange si à coup de merci pour toutes les explications très claires merci beaucoup Nadia voilà donc la semaine prochaine on connait déjà le thème du stretching pour la on aura toujours merci merci beaucoup je confirme c'est top à la salle merci Myriam d'être restée là et de nous le dire voilà Myriam je l'ai connue par Yasmine je l'ai connue sur Instagram et puis elle nous a rejoint elle a fait un stage déjà aussi avec moi et puis donc c'est top de la voir en cours c'est vraiment génial voilà c'est mieux donc quand on peut le faire après si on est trop loin c'est pour ça que certains comme Emily reviennent sur les stages à chaque fois après on ne peut pas toujours le faire non plus voilà ça dépend de l'avis de chacun voilà mais donc le pilates on continue avec nos je vais y arriver on continue avec notre routine la deuxième partie un peu plus forte donc n'hésitez pas merci 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 Myriam n'hésitez pas à refaire la première partie pour ceux qui n'auraient pas fait la routine de pilates parce que la deuxième partie c'est la partie un peu plus avancée donc c'est sûr que si on a fait la première partie ça met mieux en route c'est mieux mais sinon on va s'en sortir quand même et puis on va faire encore des exercices je voulais faire Ashtanga mais comme il y a le confinement on va encore faire des exercices en yoga et le thème pour je vais finir on va faire une transition entre les épaules et les cervicales voilà ma fille me disait les cervicales il faut faire en ce moment beaucoup de gens souffrent des cervicales donc il y aura vraiment un lien avec l'homoplate donc le live d'abdologie corps sans douleur sera entre l'homoplate l'épaule et donc ces fameuses cervicales donc j'espère que ça va vous aider pour ne plus souffrir de ces cervicales voilà donc bah ça y est on a fait le programme de vote de la semaine grâce à vous ce matin ça y est c'est fait on sait la semaine prochaine ce qu'on va faire je vais pouvoir vous l'annoncer n'hésitez pas du coup à me faire des propositions aussi les filles sur les heures donc il y a des cours privés là qui sont en train de se mettre en place parce qu'il y a des gens qui veulent beaucoup plus tôt moi j'essaye d'arranger un peu tout le monde mais donc n'hésitez pas à me faire vos propositions parce que j'essaye il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'hôpital et qui eux si je commence trop tôt ça va pas du tout non plus donc voilà dites moi tout ça et puis comme ça j'essaye de faire les plannings au mieux vous avez toutes beaucoup de chances d'être en France tout près d'Isabelle oh oui Amina oh j'aimerais bien que tu sois là j'aimerais tellement que tu sois là voilà mais bon certains ils s'en rendent compte et puis tu sais nul n'est prophète en son pays mais bon non j'ai beaucoup beaucoup de monde voilà il y a beaucoup de gens qui m'entourent mais ce serait tellement génial que tu sois là voilà et puis d'autres c'est vrai que des fois ils font que la chaîne YouTube alors qu'ils habitent ici et puis que c'est vraiment dommage parce qu'une heure proche c'est différent vous avez des bons coachs il faut y aller parce que le coaching direct on arrive à bon moi j'ai été étonnée pendant le premier confinement des choses que j'arrivais à faire avec les gens j'étais vraiment étonnée des résultats que vous pouviez avoir et ce que je disais peut-être en étant loin vous entendez mieux c'est pas que les autres n'entendent pas mais vous voyez s'ils laissent tomber quelque chose ils n'entendent pas un truc et bien ils disent c'est pas grave Isa elle est là et puis elle va nous corriger immédiatement ça va le faire donc du coup vous n'ayant pas peut-être ça et bien il y a certaines choses vous faites encore plus attention pour progresser seule peut-être je ne sais pas l'explication mais j'étais étonnée des progrès assez rapides de certaines personnes ou avec des pathologies même c'était vraiment c'est ce qui m'a encouragée vraiment à continuer voilà voilà et bien c'était un super échange donc n'hésitons pas quand rien ne vaut le contact humain un sourire un regard exactement ça ce contact humain enfin moi je sais que j'en ai beaucoup besoin j'ai beaucoup besoin c'est ce que je disais aussi en ce moment Myriam c'est que à la salle en fait moi souvent mes cours sont complets on limite toujours même en temps normal on limite de toute façon pour qu'il y ait une grande qualité même sur les cours ce qu'on appelle les cours parqués chez nous il y a un peu plus de monde mais chez nous on n'a pas on le fait tu sais je viendrai te voir un jour ah ben j'espère bien Mina que tu viendras me voir un jour moi je viendrai mais ça c'est certain c'est certain mais c'est vrai qu'on n'a pas vocation nous on fait du coaching on fait pas de l'animation il y a des fois des salles avec 50 personnes voilà nous c'est pas notre vocation mais et donc je lis avant que ça passe donc Nadia donc pourvu assouplir tu le conseilles stretching et yoga ensemble j'allais partir que dans le stretching non il faut faire le stretching le yoga il faut faire donc abdologie corps sans douleur c'est hyper important pour moi la base elle est là elle est dans apprendre à connaître son corps et quand on connait son corps du coup on se dit ah ben tiens en fait je suis capable de faire ça parce que j'ai compris comment il fonctionnait pour moi la base elle est pas dans le pilates j'ai des sportifs de haut niveau j'ai des enfants j'ai des vieux excusez moi des personnes âgées j'ai des gens qui ont des problèmes des gens qui vont bien mais mes petits warriors ils sortent d'abdologie corps sans douleur c'est ce que fait d'ailleurs ma Myriam qui est là ah merci merci Myriam peut vous le dire elle fait abdologie corps sans douleur ça ne l'empêche pas de faire du body balance mais elle a commencé par ça et quel que soit l'âge j'ai ma petite Anna qui a 11 ans elle fait de l'abdologie corps sans douleur j'ai les foutus du SMS je leur fais faire de l'abdologie corps sans douleur alors il y a des gens qui ont un a priori sur ça pensant peut-être ça un truc de vieux mais par exemple un je confirme ah merci Myriam Myriam d'être encore là aussi c'est la base et quel que soit l'âge de la personne quelle que soit ses performances ça va lui apporter quelque chose merci beaucoup Myriam de le dire et une fois qu'on a compris comment fonctionne son corps on accède aux autres activités ou on les fait en même temps mais on prend tellement de plaisir parce qu'on comprend son corps et c'est là qu'on fait le stomach vacuum par exemple c'est là qu'on fait qu'on apprend à se placer ok donc je commence avec toi et les séances de la semaine prochaine et j'intègre le stretching de la chaîne pour les jours sans direct le stretching et surtout Nadia dans la chaîne abdologie corps sans douleur parce que là par exemple la semaine prochaine en abdologie corps sans douleur je vais reprendre d'ailleurs sur l'épaule j'en avais refait du stomach vacuum j'en avais fait refaire la semaine dernière on devait travailler encore sur l'épaule et puis hop ça a pris une direction différente c'est comme ça en fait les cours lui l'abdologie la base on ne connait pas son corps exactement Myriam a découvert par exemple l'homoplate et qu'on bougeait l'homoplate et voilà c'était juste magique mais dans les cours d'abdologie donc la semaine dernière le matin le lundi matin je devais faire la suite de l'épaule puis en fait il y a une dame qui avait du mal à comprendre son corps qui était fâchée contre son corps donc ça ça n'allait pas du tout on voyait qu'elle était en colère contre son corps et donc du coup ça a pris une direction différente et on a refait l'estomac Bakoum et puis ça a bien servi en fait à tout le monde tout le monde était content que le cours prenne cette direction là donc c'est ce que ça me permet de faire en abdologie j'ai déouvré ce concept oui vraiment Nadia c'est important et donc du coup le c'est vraiment la base pour tout le monde qu'on soit déjà sportif pas sportif et on arrive à comprendre pourquoi certaines choses nous arrivent pour comment si c'est pas que ça arrive je suis à bien un appel pour ne pas que ça arrive vous voyez et c'est vraiment important de prendre patience de comprendre ça et les automassages et donc ce que je disais tout à l'heure oui par rapport à la je sais plus du coup par rapport à à se voir directement voilà mais je sais plus mais bon venir oui et à la salle donc on n'a pas beaucoup de monde même en temps normal et c'est vrai qu'en ce moment c'est ça oui je le disais à Myriam c'est que on a il y a plein de gens qui se sont désinscrits parce que c'est des gens en fait en plus on les connaissait pas tellement qui viennent pas beaucoup qui des gens je sais pas qui voilà qui venaient pas trop fréquenter qui étaient pas très réguliers peut-être après c'est ça peut-être c'était la bonne excuse pour arrêter le sport c'était peut-être financièrement voilà mais en fait c'est vrai que les gens qui sont en ce moment on a vraiment une clientèle top en ce moment mais c'est vrai que pour survivre sur cette salle ça suffit pas mais si on pouvait avec mon fils Julien c'est vrai que si on pouvait garder que les gens qui étaient là juste avant le confinement c'était vraiment des super ambiances des super personnes que ce soit en salle de musculation ou ailleurs donc c'était c'était vraiment génial mais bon des fois il faut un peu plus de monde pour que la salle reste ouverte voilà dans toutes les sections voilà mon petit mot de la fin donc là c'est vraiment important c'est vrai quand on peut rencontrer les gens en direct et puis cet échange qu'on peut faire qui est vraiment important d'ailleurs du coup si je mets le cours d'abdologie corps sans douleur en live ce que je ferai c'est que je laisserai la caméra dans ce sens là parce que je vois aussi quand vous êtes juste abonné même sans payer sur la chaîne YouTube on peut échanger directement donc souvent l'enregistrement est moins bon mais c'est pas grave il y aura la GoPro et du coup comme ça je pourrai au fur et à mesure du cours d'abdologie interagir avec vous directement et du coup on verra bien quelle direction prend le cours ouais voilà donc on sera dans le thème des cervicales mais peut-être pas que donc là du coup je vais remettre comme je le filmais ça toujours toute seule donc je vais je vais remettre un horaire la semaine prochaine sur l'abdologie donc Gorène n'hésite pas à me dire comme tu es concerné avec le stomach vacuum et puis l'horaire qui pourrait vous convenir au plus de personnes possible pour l'abdologie corps sans douleur voilà merci beaucoup voilà pour cet joli échange on a bien fait c'était vraiment un échange top merci pour certaines de mes élèves Mireille et puis Myriam d'être restées là pour dire aux autres comment ça se passe chez nous et puis voilà pouvoir dire parce que j'aime bien quand ça vient de vous parce que moi je raconte quelque chose mais on dit des fois elle veut vendre son truc voilà mais que non que ça se passe comme ça chez nous j'espère en soirée oui de toute façon ça va être en soirée ça c'est sûr ouais oui parce qu'il faut penser aux instituteurs et tout ça un professeur qui bosse ça serait très intéressant un live d'abdologie corps sans douleur oui c'est ce qu'on va faire en soirée aussi Nadia bon bah en soirée donc on va le garder en soirée je pense que après des fois il y a les enfants pour certains mais je pense que c'est quand même le plus pratique parce qu'à 5h oui éventuellement début d'après-midi oui c'est ça j'ai peur que début d'après-midi je vois même là il y en a Lizou qui a proposé entre 14h30 en fait et 18h parce qu'elle après c'est moins pratique pour elle mais elle oui retour à l'école elle en fait il y en a toutes celles qui sont mises dans le groupe semi-privé et bien en fait il n'y en a aucune qui était intéressée par 14h alors c'est le problème quoi c'est juste la disponibilité des gens sinon je le ferais bien moi à 14h30 ça ne me dérangerait pas mais mais du coup c'est compliqué quoi de satisfaire tout le monde alors du coup quand je le mets le soir bon c'est vrai que des fois du coup les gens ils ont récupéré leurs enfants enfin c'est plus compliqué mais il faut le faire avec les enfants voilà mais autrement tout est filmé à chaque fois tout est enregistré donc de toute façon vous pouvez revoir mais c'est juste intéressant pour l'échange le soir je suis preneuse aussi bon bah ça va super alors ça ça me va et enregistrer et mettre à dispo oui oui malta de toute façon malta de toute façon ce que je vous ferai c'est enregistré par la gopro et sur youtube ça pour l'instant j'ai jamais eu de bug sur youtube pareil ça enregistre directement donc de toute façon vous verrez merci malta vous verrez tous les échanges et puis du coup n'hésitez pas sur youtube à mettre des pouces déjà voir si ça vous plaît parce qu'après bon je sais que vous êtes abonnés pour certains mais mettre des pouces ça m'encourage et puis il y en a quelques-unes vraiment elles ont tout le temps l'habitude de mettre des petits trucs en dessous il n'y a pas de problème même avec les enfants oui Amina Amina a des jeunes enfants et ça se passe il faut leur donner l'habitude comme la méditation et ils font mais c'est vrai que du coup posez-moi n'hésitez pas à poser aussi des questions ah oui tes filles elles sont top tes petites filles et si jolies merci Amina et mettez des commentaires en dessous pour que je réponde et puis des fois voyez moi ça va me permettre d'aller sur de rebondir sur autre chose parce que vous avez besoin de le faire voilà donc n'hésitez pas aussi sur les posts youtube et si vous êtes là en direct bon c'est bien mais sinon n'hésitez pas à le faire voilà quitte à faire une séance spécifique sur quelque chose d'après quelque chose que vous avez vu dans un déco surtout en abdologie corps sans douleur voilà ouais bah tu feras des gros bisous à tes filles Amina et puis chacun profitez bien de votre journée n'hésitez pas si vous avez encore une question j'ai encore un tout petit peu de temps après je vais me préparer pour mes cours privés et puis sinon je vais vous souhaiter une belle journée profitez de chaque instant et donc reméditez faites du sport et prenez soin de vous je suis un peu absente à cause du virus je reviendrai la semaine prochaine tu es malade tu as chopé ce covid j'ai mon ex-mari au Maroc qui l'a attrapé aussi bon j'espère bah justement vous voyez quand vous êtes merci Karine merci Myriam merci Amina si jamais vous avez ce truc après Yasmin disait que ça faisait des grosses douleurs aussi dans la peau ça n'hésitez pas à faire justement tout ce qui est un petit peu tout en douceur si vous l'avez mais chercher à bouger raisonnablement masser un petit peu faire des petits stomachs vacuum des petites choses qui occupent l'esprit parce que peut-être sur vos sur les douleurs ça a vraiment des belles belles journées Karine merci Amina merci à toi ça 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 permet de passer un peu mieux quand il y a ces douleurs d'autant plus si vous avez le virus parfait bonne journée bonne journée Nadia merci à toi et très bonne journée Karine bonne journée à vous toutes prenez bien soin de vous bye bye